Alfaïda FM 90.1 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 Le nord, c'est des activités qui sont déjà planifiées, qu'on est en train de continuer. Donc, du nord, il fallait progresser et descendre. Le centre, elle est vers le sud. S'il vient maintenant, il continue vers le sud. Et faire une vitrine par rapport à ce qu'on appelle une ville verte chez nous, comme une très verte. Le nombre d'arbres, c'est tout un programme. Aussi, il y a des arbres fruitiers qui seront mis à disposition pour planter études, accompagner les foyers à avoir quand même des revenus par rapport à ces espèces-là. C'est des ombrages que nous sommes en train de mettre, mais à l'intérieur des maisons, on va les accompagner avec des fruitiers. Parce qu'aussi, il est temps de planter études pour que les populations puissent tirer bénéfice de ces espèces-là. De ces espèces-là, à l'instant, donc, le capitaine Amatar John vélignera le service des eaux et forêts en collaboration avec les exploitants forestiers des carrières de sable procédés dernièrement dans la forêt communautaire de Bonconto à la plantation de 650 arbres constitués de quatre espèces. C'est donc dans ces propos du capitaine Godian, chef du service du secteur forestier de Vélingara, que nous écoutons au micro de notre correspondant, Babacar Diouf. L'objet de cette grande rencontre, c'est un peu compenser les pertes que font subir les exploitants. Et quand je parle d'exploitants, c'est les exploitants forestiers et les exploitants des carrières de sable. À l'Unisson, nous avons reboisé ici un terrain d'une superficie d'environ d'un état pour des quatre espèces, notamment le caissédra, le dimbou, qui sont des arbres de valeur. Mais nous avons également aussi planté des fruits forestiers, qui est l'anacardier. Mais nous avons aussi planté des arbres comme brise-vins, comme arbres de service locales. Environ 650 plants. Environ 650 plants sont plantés aujourd'hui. Bon, il est extrêmement difficile de dire que nous avons planté des plants, mais nous pouvons dire que notre production de plants avoisine vers les 300 et quelques mille plants, nous l'avons produit. Et on a disparu des plants aux populations, mais nous avons aussi nous-mêmes mené des activités de plantation au niveau des rues, au niveau des champs, au niveau des écoles, les lieux de culte partout. Nous avons en tout cas organisé avec le Khayunaoui des journées de reboisement. Et nous avons commencé depuis le mois de juillet 2022. En vérité, nous avons discuté avec le maire et les populations. Là, ça devient de facto un patrimoine de la commune. Voilà, parce que vous savez que les ressources forestières, c'est une compétence transférée. Et on attend de la commune une délibération pour sécuriser le terrain. Mais ces arbres ne sont pas pour les exploitants, parce que les exploitants, ils exploitent. Mais nous, nous mettons ça à la disposition de la commune. Effectivement, il y a une spécificité, parce que Bon Conto, d'abord, regroupe ce qu'on appelle des massifs aménagés. Et les communautés, notamment les communautés territoriales, les collectivités territoriales, tirent des ressources dans ces forêts aménagées. Et Bon Conto, c'est presque deux à trois forêts aménagées. Donc, ils savent ce que la forêt procure aux collectivités territoriales et aux populations. C'est pourquoi le choix de Bon Conto n'a pas été un hasard. Et le maire a été preneur, parce qu'il connaît et il jouit des produits de l'exploitation de ces forêts. En dehors de la sensibilisation, les jouets forêts ont souvent maille avec les exploitants. C'est-à-dire que nous, on est là, on travaille, mais on se respecte. Et lui qui ne le respecte pas, à la réglementation, il sera traduit. Le départ de Momodou Tala, la tête du ministère de l'Éducation nationale, va permettre au système éducatif de pousser un ouf de soulagement. Car la présence de Momodou Tala à la tête du ministère de l'Éducation avait fini d'asphyxier le système éducatif. Parce qu'on n'a jamais vu Momodou Tala anticiper sur les crises. On n'a jamais vu Momodou Tala dégager des mécanismes ou des stratégies pouvant dissiper des crises. Par contre, Momodou Tala a toujours été un wagon à la remonte de la locomotive gouvernementale quand il s'est agi de régler les crises qui secouillaient l'école, alors que Momodou Tala était le ministère de tutelle. Et c'est la raison pour laquelle nous nous disons bon vent à Momodou Tala. Pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Cheikh Omar Han, d'abord nous lui souhaitons la bienvenue, mais également nous attendons de lui qu'il soit disponible et disposé à résoudre les questions qui secouent le système éducatif. Nous attendons également de M. Cheikh Omar Han qu'il mette sur pied un dispositif de dialogue social fécond et constructif pouvant permettre au système éducatif d'aller de l'avant. Parce qu'il y a le chantier qui est là et il faut effectivement que le ministère de l'Éducation soit bien géré. M. Cheikh Omar Han, le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, interpellé par le mouvement des élèves et étudiants franco-arabes du Sénégal sur l'urgence de trouver solution aux nombreuses difficultés qui minent l'enseignement franco-arabe au Sénégal. Dans le contexte du nouveau gouvernement qui vient d'être installé, le mouvement Améface, dont le but est de défendre les intérêts du système franco-arabe, rappelle au nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Cheikh Omar Han, après lui avoir souhaité bon vent, que les difficultés liées au système franco-arabe doivent être parmi ses premières préoccupations. En effet, il est indubitable que le système franco-arabe est toujours confronté au problème de construction de nouvelles salles de classe dans beaucoup d'écoles élémentaires comme collèges et lycées qui sont déjà encombrées. S'ajoute à cela le problème d'élection en lycée de certains établissements collèges franco-arabe dans certaines contrées lointaines qui parfois empêchent des produits élémentaires du système franco-arabe de bien pouvoir continuer leurs études dans ce même système. Il y a également le problème de révision du programme du système franco-arabe et la manière de son déroulement qui nécessiterait inéluctablement d'une assise nationale dans le cadre d'identifier les problèmes afin de les résoudre. C'est à cet effet que nous interpellons et demandons avec insistance au nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Cheikh Omar Khan, de bien s'occuper immédiatement de ses soucis récurrents afin qu'il ne galvote pas tout le système. Sinon, la situation risque d'aller de mal en pire. La jeunesse joue un rôle prépondérant concernant le développement de son pays. C'est ce qu'a compris le chef de l'État de donner une place à cette couche dans ce nouveau gouvernement avec à sa tête Amadouba. C'est un constat de Youssouf Mariam Amani. Oui, effectivement, le nouveau gouvernement est composé et on a tous découvert. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas une grande impression parce que Makisail, il est là depuis 2012. Il n'a pas fait la promotion de la jeunesse. Aujourd'hui, il appelle les jeunes pour les impliquer davantage dans les postes ministériels. Donc moi, je pense qu'il n'y a absolument pas de grandes choses à dire à ce niveau. De toute façon, il est à son dernier mandat. Donc si c'était à faire, pourquoi il ne l'a pas fait bien avant ? Ce que je n'ai pas compris également, c'est les postes de ministre auprès du ministre. Quelles seront leurs missions ? Quels seront leurs rôles ? Et ça, c'est une première dans l'histoire du Sénégal. Moi, je n'ai jamais entendu un poste pareil, ministre auprès du ministre. Donc après Makisail, moi, en tout cas, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut. On ne comprend pas un peu sa vision, malheureusement. Il est comme perdu dans l'océan Atlantique. A quelques mois du démarrage de la Coupe du Monde qui aura lié au Qatar, ce journaliste sportif dira que le limosage de Matarba à la tête du ministère des Sports peut créer un chaos. Matarba aussi a changé. Le poste est donné à Yankouba Giatara à deux mois du coup d'avoi de la Coupe du Monde au Qatar. Donc là, également, je pense qu'il a commis une grosse erreur. C'était vraiment une erreur fatale et monumentale. Yankouba Giatara, à deux mois, est-ce qu'il aura suffisamment de temps pour maîtriser vraiment tous les paramètres de l'organisation, de la participation du Sénégal à cette Coupe du Monde ? Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord à ce qu'on ne le change pas. Mais peut-être qu'il est là, il nous a fait gagner la Coupe d'Afrique des Nations, une première dans l'histoire du Sénégal. Mais pourquoi ne pas laisser à deux mois de la Coupe du Monde et après le mondial le changer s'il faut ? Matar, il n'est pas mauvais non plus. Moi, je pense d'ailleurs que c'est l'un des meilleurs ministres dans l'histoire du Sénégal, en tout cas son poste d'espoir. Rappelons que le nouveau gouvernement du Sénégal a été installé le samedi dernier avec à sa tête le premier ministre Amodouba qui vise à relever les défis allant à l'attente des Sénégalais. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfaida FM 90.1 90.1 à Koulac 3W.radioalfaida.net partout ailleurs au Sénégal et sur l'international. Vous nous suivez toujours sur les ondes de la référence. Salut du Sénégal le journaliste Gambidjan ainsi que d'autres acteurs des médias. Mise en place un comité ad hoc dans le cadre de l'initiative de la carte nationale de presse Les Raisons évoquée au micro de notre correspondant Bari Diop. Nous avons mis sur pied un comité ad hoc pour installer une nouvelle commission de la carte nationale de presse du Sénégal parce que nous avons désavoué la commission qui était déjà mise sur place. Parce que la commission qui était déjà mise sur place aujourd'hui a montré toutes ses carences et ses limites pour appliquer la loi dans toute la procédure de collecte, de traitement et de délivrance des cartes de presse. Aujourd'hui, cette commission est considérée comme discréditée parce que ne respectant pas les normes de la bonne gouvernance. Le code de la presse est clair. Les journalistes qui étaient entrés dans la presse avant le nouveau code de la presse ne sont pas des hors la loi parce que c'est la loi qui les a encadrés dans l'exercice de leur métier. Ils ont été recrutés dans les règles de l'art par leur patron de presse et ils faisaient le métier de journaliste dans les règles de l'art. Ces gens-là étaient dans la loi parce que la loi disait qu'ils étaient journalistes. Tous ceux qui produisent de l'information et qui en vivent, c'était ça la loi. La nouvelle loi ne les a pas exclues. La nouvelle loi a organisé la transition vers une nouvelle loi. Comment ? Tous ces gens-là qui étaient déjà des journalistes et qui vivaient de leur métier et qui étaient dans la loi parce que recrutés normalement et régulièrement par leur patron de presse et qui faisaient le métier correctement, régulièrement, sur le terrain, ces gens-là ont jusqu'à 2027 pour avoir leur carte de presse selon le nombre d'années dans le métier. Dans le métier, la Commission nationale de la carte de presse ne respecte pas la loi et pour cause, elle veut écarter, je cite, ce qui était dans la loi. Le ministère de tutelle est interpellé à Saint-Louis du Sénégal. Récoutons le journaliste gambidien avec Baridiop. Donc la Commission ne respecte pas la loi parce que cette Commission-là veut écarter ces gens-là qui étaient dans la loi et que la nouvelle loi encadre pour l'obtention d'une carte de presse. Maintenant, les procédures sont donc biaisées. Et pire, pire encore, cette Commission-là est à Dakar et ne sait même pas ce qui se passe dans les régions. Cette Commission va dans une région, trouve dans une région des gens qui ont plus de 10 ans dans le métier et qui doivent avoir leur carte de presse. Qu'est-ce qui se passe ? Ils les laissent en rade et ils donnent des cartes de presse à des gens qui viennent d'embrasser le métier. Les doigts à qui on a revisé des cartes, ce sont ces gens-là qui ont formé ceux qui sont là. Et eux, ils n'ont pas le droit d'avoir des cartes. Mais ça, c'est une aberration, c'est même une violation de l'esprit du code de la presse. Un État n'exclue pas. Un État forme, régularise et organise. Cette Commission-là est désavouée, n'est plus reconnue par les journalistes en exercice du Sénégal. Que ça soit très clair. Et nous demandons au ministère de Tutelle d'auditer les procédures mises en place par cette Commission-là. Parce que c'est une Commission qui a développé des procédures de clubistes. Ils font du clubisme. La loi est impersonnelle. Elle est incolore. Que ça soit très clair. Tous les Sénégalais, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient, ont le droit d'exercer leur métier pour lequel leur patron les a recrutés et est contenu de leur faire confiance. Que ça soit très clair. L'actualité sur Alfaïda FM. Alfaïda FM a quelques encablures de la grande mosquée de Médina Baye. Place maintenant à notre reportage du jour qui nous mène à la découverte du village de Dagabuki, ce amont créé en 1950 et devenu village en 2020. Dagabuki, une localité du département de Gengineau, fut en amont vers les années 1950 avant de devenir un village à part entier en 2020 par la demande des populations selon notre guide Sérigne Falou Genfaye. Le village est en amont vers les années 1950. Il a été créé en amont vers les années 1950. Il a été créé en amont vers les villages. Mais en 2020, après la concertation, il a été décidé de faire une demande de l'érection de l'amont de Dagabuki en un village. Il a été créé en amont vers le préfet d'après Sérigne Falou Genfaye. Dagabuki est littérairement le fait qu'il y a des grains qui se situent auprès du Baobar. Il a été créé en amont vers les années 1950. Tout le monde a été créé en amont vers les années 1950. Comme nous avons créé en amont vers les années 1950, nous pourrons le faire pour le faire, nous devons le faire pour nous. Nous devons tout le faire. Nous devons tout le faire. Nous devons tout le faire. Il faut tout le faire. Malgré aujourd'hui, ce village fait face à des manquements qui handicapent son développement. Le village de Dagabuki manque de tout. Notre école primaire n'est pas clôturée et la salle de classe qui sert des jardins d'enfants n'est pas en bon état. À cause de cela même, du fait que l'école n'est pas clôturée, les enfants maternels ne peuvent pas sortir en période de récréation par peur d'être renversés par les sarètes qui passent à l'intérieur de l'école. Face à toutes ces problématiques, les populations invitent les autorités étatiques et locales de trouver solution à tous ces mots. À tous ces mots, Noël Diaye. Et nous restons toujours à Dagabuki où les difficultés que traversent les populations appellent l'émergence de cette localité. À ce propos, suivons toujours le témoignage de Serine Faloudienne Faïe. La jeunesse de Dagabuki manque de soutien car nous sommes sans emploi et sans formation. Le manque d'emploi, notre travail partout au Sénégal est ressenti dans notre village. Le foyer des jeunes n'est pas aussi en bon état. Nous sollicitons son réaménagement car nous y organisons nos journées. L'AMICAL organise ses journées au foyer et le foyer n'est pas en bon état. Vraiment, nous sollicitons de l'aide pour son réaménagement. Mais aussi, cela permettrait aux habitants, même des villages, d'avoir un lieu d'accueil à leurs invités. Sur le plan de la santé, notre cas de santé nécessite réaménagement et dotation en médicaments. La route qui brûle Dagabuki à la mairie de Mbadaon est une route pleine de sable et impraticable en période hiverna car elle se remplit d'eau pluviale. Nous n'avons pas aussi un bon terrain de football. Aujourd'hui, l'espoir fait partie de la vie des autres. C'est pourquoi nous sollicitons de l'aide pour l'obtention d'un bon terrain de football. à Dagabuki dans le département de Nguyen-Gnau Moussakane. À l'instant, Serigne Fallou, Dienne Faye, et puis en brève, affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz, condamné à deux ans de prison dont six mois fermes par la cour d'appel de Dakar ce matin. La juridiction confirme ainsi le verdict prononcé. En première instance par le tribunal correctionnel de Dakar. Dakar, où il fera bientôt 12 heures passées de 27 minutes soupe, 8 heures 27 minutes à Washington. Actuality International Internationale, elle porte dans la signature de nos partenaires de la voie de l'Amérique. Au Tchad, le chef de la diplomatie a annoncé hier sa démission en accusant l'agente militaire au pouvoir de le reléguer à un rôle de figurant. Cette annonce survient alors que le dialogue de réconciliation nationale s'avère très laborieux. Chérif Mahamad Zeneh a été le principal négociateur du pouvoir dans les longues et pénibles tractations ayant abouti le 8 août à un accord de paix à Doha avec une trentaine de mouvements rebelles. Actuality International Toujours au Tchad, 19 personnes ont été tuées mi-septembre en deux jours d'affrontements entre élèveurs et cultivateurs dans le sud du pays selon un nouveau bilan du parquet. Leur local communiquait aujourd'hui une intercassion entre deux membres de ces groupes dont la localité de Marabé, petit village de 500 km au sud-est de la capitaine Jamena, avait dégénéré en deux jours de combat. Au Burkina Faso, le procès de l'assassinat en 1990 de Bukhari Dabo, un leader syndical étudiant, s'est ouvert hier à Ouagadougou en présence des principaux accusés dont le général Gilbert Diendéré. Ils sont notamment poursuivis pour complicité d'arrestation illégale et séquestration aggravée, complicité de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et recel de cadavres. Gilbert Diendéré a déjà été condamné à perpétuité en avril dernier pour son rôle dans l'assassinat de l'ex-président Thomas Sankara et douze de ses compagnons en 1987. Actualité internationale En Ouganda, le ministère de la Santé a annoncé la présence d'une épidémie de virus Ebola dans le district de Moubende. Le cas confirmé est un homme de 24 ans qui a présenté des symptômes de la maladie à virus Ebola et a ensuite succombé à déclarer le ministère sur son compte Twitter. Le dernier décès recensé daté de 2019. Actualité internationale En Tunisie, l'audition de Rashid Ghanouchi a été reportée. Le chef du parti d'inspiration islamiste Enadar avait été convoqué avec l'ex-premier ministre Ali Laraïd pour une affaire en lien avec l'envoi de djihadistes en Syrie et en Irak. Le parti Enadar a dénoncé les conditions de cet interrogatoire qui représentent selon eux une violation flagrante contre les droits de l'homme. Actualité internationale Ici aux Etats-Unis, début aujourd'hui du débat la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Nous nous réunissons à un moment de grand péril pour le monde a souligné son secrétaire général Antonio Guterres et numérant conflits et catastrophes climatiques, méfiance et division, pauvreté, inégalité et discrimination. L'invasion de l'Ukraine par la Russie sera au cœur de cette semaine diplomatique de haut niveau avec une intervention mercredi du président ukrainien Volodymyr Zelensky par vidéo. Mais les pays du sud s'agacent de plus en plus que les occidentaux focalisent leur attention sur l'Ukraine. Actualité internationale L'actualité sportive La page sportive de ce JP signée depuis l'Abeille-Vitrie Moussakane. Bonjour. Bonjour NF et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec l'un des néo-lions convoqués par Alexis Nicolas Jackson. Le sociétaire de Villareal s'est dit être fier de rejoindre la tanière. C'est un rêve qui devient réalité. Nicolas Jackson que je vous propose d'écouter. Je suis très content. C'est ma première sélection. Je suis très content. Vraiment. C'est un rêve qui est devenu réalité. Je le rends grâce à Dieu. C'est ma première sélection. J'espère que cela va continuer. J'espère aussi apporter une pierre à l'édifice. Continuer le travail. L'équipe vient de gagner la plus dernière Coupe d'Afrique des Nations. Cela a été un plaisir. Donc renforcer cela et surtout consolider les acquis. J'espère que cela ira. L'équipe nationale, nous y sommes et nous y restons. Le groupe d'Alu-6 à Orléans est passé de 29 à 26 joueurs avec les forfaits annoncés de certains joueurs. La liste pourrait aussi diminuer Edouard Mendy, le gardien numéro 1 de l'équipe nationale souffre aux genoux. Chan 20-22, les groupes du championnat d'Afrique des Nations seront formés à l'Opéra d'Alger en Algérie le 1er octobre. Pour la première fois, le tournoi va réunir 18 pays. La 7e édition est prévue du 13 janvier au 4 février 2023. Europe, Ligue des Nations qui démarre ce soir à 18h45 avec la première journée de la Ligue B. Écosse reçoit Ukraine. MMA pour terminer avant son combat du 12 janvier 2023 contre Tafatine Bombardier va disputer deux combats en MMA. Le premier a lieu samedi prochain 24 septembre contre le Brésilien Zulu-Gignon. Voilà NFC qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. A extrainté sur le programme sur la 90.1. La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec un critique qui affiche à sa une le chef de l'État Makissal à qui il reste encore 525 jours au pouvoir selon le journal qui parle d'un compte à rebours. Et puis le président Makissal également à la une du quotidien. Mais sur un tout autre registre avec l'Assemblée Générale de l'ONU et le passage du Sénégal en deuxième position et qui fait dire au journal, je cite, Biden, Benny Mackey. L'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire dit dans le vrai journal Makissal à l'ONU. Marchandage entre groupes parlementaires pour les commissions à gérer 9 heures de palabre pour arracher la plus grosse part du gâteau. Le titre parle à une des échos. Et puis à l'Assemblée nationale également ce matin, Vox Populi parle d'une guerre de tranchées qui fait rage. Et pour cause écrit la publication, majorité et opposition ne se font pas de cadeaux. Et qu'à ce titre, les blocages persistent. Et puis à sa une ce matin, l'observateur s'intéresse au premier gros dossier du nouveau gouvernement. Le journal cite la protection sociale et le soutien aux ménages. Dans un contexte où les agents des emplois et domaines annoncent six jours de grève pour avoir été privés de quatre hectares à Guédiouaille-Renseignes-Lasse à sa une. Alertes quotidiens entre autres sujets faits états ce matin de potentiels risques de perturbation du trafic aérien avec les 72 heures de grève des équilleurs du ciel. À partir de ce vendredi 23 septembre, l'immogéage de Matarba du ministère des Sports, ma qui chercherait-il à protéger son poulain ? L'interrogation parle à une du mandat. Et puis à la une de l'évidence, les boucliers de Cheikh Oumar Han qui répliquent aux attaques, note le journal Les chiens à bois. La caravane passe dans le même journal. L'arrestation de 114 candidats à l'immigration clandestine. Affime-la. Voilà que nous terminons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin en jetant notre regard à l'apparition de la tribune qui s'intéresse ce mardi aux routes mortelles avec le bilan macabre de 36 décès en dix jours au Sénégal. Al-Faïda FM 90.1 Et à 12h, bientôt passé de 36 minutes à Ndemén non loin de Cassaville, le long de la rue El-Hajé Abdoulay Nias est ici. À l'immeuble Cheikh Imam Hassan Nassissé, nous émettons un direct du studio à l'un moment à Lilo. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Je crois que Mamara a quelques encablures de Medinabai en cette veille de Gamou. Le comité de développement du quartier organisait un point de presse pour dénoncer la présence des eaux usées des canalisations pour leur évacuation rapide réclamée. Vous les avez entendus. D'Akabuki, un amour devenu village dans le département de Nguinguineau. Au courant de ce midi, nous nous étions rendus dans la localité où les difficultés persistantes handicapent son émergence. Je suis au courant de ce midi le sujet de la formation du nouveau gouvernement avec les nombreuses réactions que cela continue de susciter. A la technique, Moussakane, 13h, la rédaction vous retrouvera pour la version Wolof de tout cela. Et ce sera donc avec Nguone Ndiayren. A toutes et à tous, merci encore de nous choisir. Bon après-midi. Et surtout bien des choses sur les zones de la référence. Le journal Nefatou Sissé Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfaida.net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada